non c'est bon ça marche non juste je sais pas vous le mettez comme ça désolé ça a coupé on va prendre incha'Allah et Abou Mourad, merhabane Oui. 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 Mais la main-tou, le tâbien ne s'y va bien. Oui. C'est vrai? Oui. Il est-il, il est-il, il ne s'y va pas. Oui. Il est-il, il ne s'y va pas. Oui, ça va avoir le coup, mais désolé. Comme ça, l'incroyable. Il y a eu un bug. Oui, donc, tu parlais, tu es plus sur… En fait, c'est en fonction de la personne, en fait. Oui, en fonction de ton objectif, du temps que tu vas passer en Égypte. Par exemple, tu n'es pas obligé de venir en Égypte, tu peux faire à distance avec le basket. Moi, ce que je conseille, en France, si tu restes en France, c'est de faire les règles. C'est de faire les règles. C'est de faire les règles. Nahoussaf, et après, plus tard, Balara, mais surtout Nahoussaf. Pourquoi ? Parce que tu vas t'en servir. Tu vas t'en servir concrètement et tout le temps. Alors que si tu fais, tu sais, ouais, comment on dit, une banane, comment on dit, comment tu vas et tout, tu ne vas pas t'en servir. Ouais, tu vas pas t'en servir, ouais, tu vas pas t'en servir. Tu vas prendre beaucoup de temps, tu vas te fatiguer et à la fin, ça va pas te servir. Ouais, tu vas pas te servir, c'est vrai ça. Voilà, donc ça dépend de chacun. Mais moi, moi, pour une personne qui est en Égypte, en tout cas, subhanallah, tu vois, bon, quand j'étais en Égypte, j'ai vu que ceux qui, tu sais, ceux qui avaient fait Marqaz al-Ibana ou les modes d'enseignement qui sont plus axés sur le nafro, sur la grammaire, c'est vrai qu'ils ont du mal à développer leur expression orale. Bien sûr, bien sûr, parce que déjà, par exemple, ils sont plus en classe, il y a moins de temps à la parole, alors que, par exemple, le Marquaz Kalima à l'époque ou le Marquaz Lissana al-Arab, c'est huit maximum. Tu vois, ça dépasse pas huit. Ah, par classe ? Par classe, donc tu as le temps de parler, tu vois, ça favorise le fait de parler, tu vois, ils te posent des questions, le prof, etc. D'accord. Et encore, nous, quand on était à Kalima, on avait un truc qu'aujourd'hui, il n'y a plus, c'était Yaoumoun Machat, c'était un jour dans le Moustawa, où tu devais préparer un, comme un petit exposé, tu choisis un sujet, tu vois, et tu te mets à la place du prof, et tu parles, tu parles de ce sujet-là, tu vois. Et les élèves et les profs peuvent se poser des questions, ça peut être, tu vois, je ne sais pas, une fête ou une coutume que tu fais chez toi, ou, tu vois, par exemple, les Indonésiens, ton âge 1, il a fait un bar sur le riz. Surhanallah. Parce qu'il kiffe le riz, là-bas, tu vois, l'Indonésie. Surhanallah, ouais, l'Indonésie. Il kiffe le riz de ouf, tu vois, c'est tout le temps le riz. Et tu vois, c'était marrant, et puis tu avais des Tchétchènes, tu avais des, j'avais un Africain du Sud, j'avais un Turc, et tout ce monde-là, tu vois, mélangé et tout, tu vois, c'est super intéressant, tu vois, tu découvres comment ils vivent, comment ils sont arrivés. Moi, moi, Spanallah, tu vois, moi, j'ai plus appris à parler, moi, j'ai plus développé mon expression orale en arabe à travers de mes voyages, plus qu'à l'école. Ouais, dehors, quand t'es obligé de parler. Ouais, dehors, dehors, parce que, Spanallah, tu vois, j'étais au Yémen, tu sais, j'ai fait des aventures au Yémen, un jour, j'ai pris le bus du Yémen jusqu'à Dubaï pendant trois jours. Ouais, ouais, tout seul. On a traversé le Yé. Ouais, tout seul, mais j'étais avec des Arabes, tu vois. J'ai traversé le Yémen, le sultan d'Omane, les Émirats arabes unis, tout ça, et on a dormi à l'hôtel, etc., et j'étais qu'avec des Yémenites. Un jour, il y a un Yémenite, il me voit, toi, je s'habille en Yémenite et tout, tu vois. Il y a des Yémenites noires, tu vois. Ouais, il t'a enchaîné en arabe. Et, ouais, je parle en arabe avec un Yémenite et tout, et après, je devais réserver l'hôtel et tout, il me dit, il me voit mon passeport, il me dit, t'as français ? J'ai dit, ouais, je suis français. Ouais. Il me dit, il me dit, il me dit, calame avec l'arabe, l'hissan avec l'arabe, l'hissan avec l'arabe, l'hissan avec l'arabe. Il m'a dit, il m'a dit, mais tu reçois un arabe, tu parles arabe, tu es habillé comme un arabe, et tout ça, tu vois. Il ne croit pas que j'étais en plus, en plus, à la base, tu vois, dans le Yémen, il voit un noir français, tu vois. Il était choqué, tu vois. Il était choqué, il ne croyait pas que j'étais un français, tu vois, s'il te plaît. Et moi, j'ai, ouais, c'était un furcan, en fait, j'ai fait, au début, j'ai fait Marquésar Fajer, parce que moi, je voulais, moi, en fait, moi, j'ai fait trop, elle a l'arabe, il y a des livres. Ouais, ouais, il est bien. Ouais, moi, j'ai aimé trop ces livres-là, et moi, je voulais les faire, ça veut dire que je suis parti de Marquésar Fajer, j'ai fait beaucoup de Nahou, j'ai fait beaucoup de Shafawi, plutôt. Après, je suis parti au Yémen, et quand je suis revenu, j'ai fait Furkan. D'accord. Ouais, je fais Furkan. Furkan, j'ai beaucoup aimé, parce que Furkan, en fait, c'est, en fait, t'as beaucoup de, t'as la grammaire dans le juste milieu, du Nahou dans le juste milieu, et t'as du Shafawi dans le juste milieu. C'est un peu au milieu de, ouais, un mix, tu vois, c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé Furkan, avec des genres de poésie, le balara, tout ça, franchement, c'était, c'était magnifique, tu vois. Et les gens, ils pensent beaucoup que l'Egypte, c'est un pays que pour la langue arabe, alors que l'Egypte, c'est un pays où il y a des grands savants. Exactement. C'est un pays où il y a des grands savants, comment ça se fait qu'aujourd'hui, les Yémen aussi, c'est un pays qui regorge des savants, tu vois, l'Imam al-Sanani, l'Imam al-Sanani, l'Imam al-Sanani, etc., tu vois, comment ça se fait qu'aujourd'hui, les gens, ils pensent à l'Egypte pour l'arabe, mais pas pour l'étude du Yémen, alors que c'est un pays qui regorge, ces savants-là, ils ont laissé un héritage. Bien sûr. Il y a plus d'héritage ici que dans d'autres pays, on va dire. En plus, j'ai d'accord. J'ai ma réponse. Ah ouais ? C'est les mises en garde, forcément. C'est quand tu mets ton cerveau sous tutelle de quelqu'un d'autre, il va te dire quoi manger, quoi faire, quoi d'or. La vie d'elle. C'est incroyable, parce que par exemple, tu as Azhar, ici. Et tu sens qu'Azhar, ça rayonne sur l'Egypte. Tu sens qu'il y a une influence, tu vois. Oui. Et Azhar, ça a plus de mille ans. D'accord ? Donc ça a plus de mille ans, et dedans, tu as des têtes, mais dans toutes les sciences. Il y a vraiment des savants, des grands savants dans toutes les sciences, tu vois. Que ce soit l'Arab, que ce soit le Coran, que ce soit l'Araqida, que ce soit le tafsir, que ce soit toutes les sciences, tu vois. Et malheureusement, malheureusement, tu vas trouver certaines personnes qui te disent de ne pas étudier là-bas, parce que si, parce que ça, tu vois. C'est ça la raison. Mais c'est vrai que, ouais, c'est vrai parce que, c'est vrai que par exemple, quand tu prends l'université de Médine, tu as beaucoup de professeurs aussi à l'université de Médine qui, beaucoup de frères et rapportent que des professeurs ont des grandes ambiguïtés. C'est vrai qu'on n'entend pas… En fait, la question, c'est quoi ? C'est quoi les ambiguïtés ? C'est ça la question. Parce que, tu sais, le DIN, il est clair. Si tu cherches, si tu cherches sincèrement, tu trouves. Maintenant, de dire, ah, il a des ambiguïtés et c'est tout, tu entretiens le flou et tu t'amènes rien, tu t'amènes que la suspicion sur les autres. Moi, si c'est dommage, je veux dire, Mohamed Lamine, il est éclaté par exemple, je veux dire, ah, il a des ambiguïtés. C'est tout, tu m'arrêtes là. Ben, dis-moi, ils vont dire quoi ? Ils vont dire, écoute, dans le doute, ils vont abstin. Mais c'est pas ça, pas ça, le musulman. Si maintenant, demain, ils viennent, demain, on me dit, Mohamed Lamine a des ambiguïtés, ben, dis-moi lesquels. Si je vois qu'ils bégayent, etc., déjà, c'est qu'un problème. Et si après, il me dit, il dit telle chose, il dit telle chose, je viens de voir, je te dis, voilà, Mohamed Lamine, on m'a dit que tu dis ça, et j'essaie de clarifier la chose. Mais aujourd'hui, c'est tellement facile, tu vois, de jeter le doute sur tout le monde. Le doute, oui. Mais ça, on s'empreuve, et on ne cherche pas. Et donc, je ne fais rien. Tu vois ce que je veux dire ? Je sais qu'ils te disent, tu n'apprends pas l'arabe d'ici, parce qu'ils ont des ambiguïtés, etc. Mais tu vois, ça va trop loin, frère. Et à la fin, on ne va pas vivre ta vie. Combien de frères tu connais, ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, ils sont dans le dîme, et ils ne savent même pas lire une phrase en langue. C'est malheureux, c'est malheureux, tu vois. Alors moi, je vais commencer, je vais parler du Yémen, vu que c'est un live, le Yémen versus Égypte. Je vais expliquer une journée type au Yémen. Je m'absente une seconde, excuse-moi. Vas-y, 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 vas-y. Bon, en attendant que le frère arrive, on va parler du Yémen. Je vais expliquer une journée type au Yémen. Et après, le frère, Inch'Allah, quand il reviendra, il nous expliquera une journée type en Égypte. Comment ça se passe pour une personne qui apprend, Inch'Allah, les sciences religieuses là-bas. Donc, on attend vite fait que le frère, il revient, et après, on va commencer ça, Inch'Allah. Donc, on attend vite fait que le frère, il arrive, et après, on commence ça. En attendant, les frères et soeurs, n'hésitez pas à poser... Oh là là, il est parti. Bon, en attendant, les frères et soeurs... Sous-titrage ST' 501 ... Oui, frérot, ça me réconne. Est-ce que vous entendez maintenant ? Tu m'entends ? Oui, ouais, je t'entends, ouais. Parce qu'il me disait qu'il ne m'entendait plus. Ouais, je t'entends. Tu m'entends, là ? Ok. Bon, écoute, Aki, donc je disais, avant que tu partes, moi, je vais expliquer une journée type au Yémen, comment ça se passait. À la fois, il y a un frère, il m'a dit, il m'a dit, est-ce que tu peux expliquer une journée type au Yémen, comment ça se passait, etc. Donc là, Inch'Allah... Ma fille, elle a fait tomber le téléphone. Donc là, Inch'Allah, fermez vos yeux, fermez vos yeux, je vais vous faire voyager au Yémen. Donc, ils ont les types au Yémen, comment ça se passait ? Donc, alhamdulillah, au début, quand tu arrives le matin, tu te lèves, normal, il y a la salate al-fajr, salate al-fajr, alhamdulillah, il y avait un très bel Aden, au marquès, au Yémen, il faut savoir déjà qu'en fait, qu'est-ce qu'ils font ? En fait, le Chir, il n'avait pas... moi, j'étais à Aden, avant j'étais à Chir, mais j'ai passé plus de temps à Fayouche. Qu'est-ce qu'ils font au Yémen ? En fait, le Chir, il avait pris une parcelle de terrain. C'est comme si on prend, par exemple, l'équivalent de la ville de Bobigny. L'équivalent de la ville de Bobigny, le Chir, il a pris cette grande parcelle de terrain. Il s'est mis au milieu et ils ont construit la mosquée. À côté de la mosquée, il y avait la maison du Chir, Chir Abdurrahman Al-Adani. À côté de la mosquée, il y avait la maison du Chir. Et qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'autour, Rahim Al-Allah, autour de cette mosquée, c'était Chir Abdurrahman Al-Adani. Autour de cette mosquée, en fait, les gens venaient d'acheter des terrains, tu vois. Les gens venaient d'acheter des terrains. Et ça veut dire que, alhamdoulilah, dans toute cette parcelle de terrain, en fait, toute la ville, la ville qui faisait l'équivalent de la ville de Bobigny, c'était le Chir qui contrôlait la ville. Ça veut dire que c'était lui qui, quand il y avait un problème, les gens avaient pu revenir vers le Chir. C'était lui le Qadi, le juge. C'était lui le Mufti. C'était vers lui que les gens y revenaient en cas de problème. Et c'était magnifique parce qu'au Yémen, déjà, à la base, toutes les femmes, elles mettaient le niqab. Ça, c'est la base. Elles mettaient le niqab, tu vois, comme ça. Mais au Merkès, les femmes étaient en cithare, tu vois. Ça veut dire que, moi, au Yémen, j'ai jamais vu le visage d'une femme pendant deux ans. J'ai jamais vu le visage d'une femme, tu vois. C'est adjib, tu vois. Ah, c'est le Yémen, frère. Et c'est pour ça que le prophète, salallahu alayhi wa sallam, me dit en sa haddise, Donc, tu sais, ça fait que tu es dans cette ambiance tous les jours. Tous les jours, les femmes, elles sont en cithare. Quand tu sors de cette petite ville-là, de ce petit village, tu vois les femmes en cithare. Ça veut dire que quand tu rentres dans le village, tu vois les femmes en cithare. Et quand tu sors du village, tu vois les femmes en cithare. Les femmes yémenides de la masse. Ouais. Donc, la journée, ça se passait comment ? C'était au début, tu vois, j'en dois aller, tu vois, il y a la salle à ta fage. Les gens vont prier. Après, en général, le fage, il était tôt, tu vois. C'est vers 4h du matin environ, tu vois. En général, les gens, ils restent à la mosquée. Il y en a qui restent à la mosquée. Il y en a qui rentrent pour aller dormir. Et après ça, qu'est-ce qui se passe ? C'est que vers 7h30 du matin, 8h, on avait une personne qui allait dans le micro. Parce qu'il y avait un micro qui retentissait dans toute la ville. Et donc, ce micro qui retentissait dans toute la ville, il allait au micro et crier « À la jami'i toulab et tawadjouhou ila halaqatihim » tous les élèves, à l'ensemble de tous les élèves, rendez-vous dans vos cours. Et donc, vers 7h30, 8h, c'est là que les cours, ils commençaient. La mosquée, elle était grande, tu vois. Elle était grande. Et à chaque pilier, dans la mosquée, il y avait plusieurs piliers, il y avait peut-être 30, 40. Il y avait un professeur qui se mettait au pilier, tu vois. De 7h30 à 9h30 environ, c'était un temps qui était khas pour deux heures qui étaient khas spécifiques pour les cours de Coréen pendant environ deux heures. À 9h30, il y avait un deuxième appel pour les cours. Et là, c'est les cours plutôt religieux qui commencent, tu vois. Et donc, à chaque pilier, il y a un cours, tu vois. Généralement, en fait, les professeurs, les machins, là-bas, ils conseillaient, tu vois, de suivre un cursus spécifique, tu vois. Ils te disaient, généralement, un prof, quand il commence un cours, le mieux, c'est que tu restes avec ce prof-là et tu suis avec lui le cursus. Ça veut dire que, par exemple, s'il commence les livres la série de cours sur le tawhid, toi, tu restes avec lui et tu fais la série de cours sur le tawhid. Dès que tu as fini la série de cours sur le tawhid, les plusieurs livres sur le tawhid, après, peut-être le prof, après, peut-être, il va s'arrêter. Parce que des fois, il y a des professeurs qui voyagent, ils rentrent dans son village, etc. Tu peux aller avec un autre prof. Ce qui était bien, c'est que les cours, ils duraient pas longtemps, tu vois. Chaque jour, ils sont pas longs. Franchement, t'avais un cours 15 minutes. Voilà, 15-20 minutes. Et après, tu pouvais aller avec un autre chirc dès que tu as fini ton cours là, tu as allé dans un autre cours. Les machins travaillent nous conseiller de pas avoir plus de cours par jour. Et comme ça, tu fais tes cours, tu fais le cours N, tu revises bien, tu prends tout le temps de mémoriser, parce qu'il faut il faut mémoriser les livres, etc. Si tu fais des livres de hadith, tu fais mémoriser les hadiths, etc. Parce que, en fait, t'as ces deux cours-là, et après, le shir, il avait trois cours par jour. Et les cours du shir aussi, c'est en plus de ces deux cours. le shir, il faisait cours après sacrer, sauf le sauf pendant le sauf après le fajr et après la riche il faisait quoi après ça, la tête de l'eau, après il faisait quoi après ça, la race et après il faisait cours après entre le maghreb et le riche entre le maghreb et le riche il faisait quoi. Il faisait trois cours par jour. Franchement, c'était des cours qui étaient magnifiques. C'est vraiment des cours qui étaient magnifiques. Qu'est-ce que tu vois ce qu'un Allah, tu vois, tout à l'heure je disais que les professeurs en Égypte c'est des pédagogues dans la langue arabe. Les professeurs au Yémen c'est des pédagogues dans l'enseignement du ilm. Franchement dans l'enseignement du ilm c'était vraiment magnifique. C'était magnifique. Après ce panala tu vois Shermourgbil il avait beaucoup d'élèves il avait beaucoup d'élèves Shermourgbil ça veut dire non franchement c'était magnifique tu vois après voilà c'était comme ça tu vois après tu suivais le cours du shir tu suivais le cours tu suivais le cours du shir tu suivais le cours des autres élèves tu vois on les appelait les mistafides c'est à dire les élèves du Shermourgbil généralement qui avaient atteint un grand degré de rythme après il y en a qui pouvaient travailler tu vois moi ça m'est arrivé de travailler quand j'avais pas d'argent tu vois tu vois tu travailles tu débouilles tu vois tu fais des gâteaux tu fais des gâteaux chez toi tu les vends devant la mosquée et toi tu fais des business comme ça moi j'ai un moment je cassais les oeufs tu vois et bien frère il avait une petite boulangerie je cassais les oeufs tu préparais je tue j'ai 10 euros par semaine frère mais après combien de 10 euros par semaine là-bas ça faisait ça faisait bah je payais mon loyer tu vois mon loyer est à 40 après je travaillais pas beaucoup tu vois je travaillais 2-3 heures par jour tu vois ouais ça va c'est bien ça te paye le loyer en fait ça me paye mon loyer à peu pour manger on se débrouillait tu vois donc 10 euros par semaine tu étais pas marié à cette époque si j'étais marié j'étais marié j'étais devenu maigre j'étais pas besoin de faire de régime le régime il est naturel donc ouais donc voilà la journée se passer comme ça tu vois c'était franchement c'était magnifique il n'y a rien à dire donc voilà donc dis-méla réalisent-nous un peu la journée d'un étudiant en sciences en égypte qui va au Marquès comment ça journée se passe alors déjà les Marquès ils ont en général ils ont 3 horaires tu as 8h je vais prendre l'exemple les Samar Haram tu as 8h et demi 11h 11h et demi 14h je crois et 14h30 je sais pas 17h je crois un truc comme ça en gros tu as 3 horaires dans la journée tu choisis quand tu t'inscris tu choisis ton horaire donc en général il y en a qu'est-ce qu'ils font en gros ici quand ils viennent quasiment tous il n'y a que nous il n'y a que les français qui ne vont pas s'inscrire à l'Azhar le monde entier ça serait à l'Azhar donc ce qu'ils font ils arrivent ils s'inscrivent des fois ça met du temps à sortir ton nom tu vois donc eux qu'est-ce qu'ils font en parallèle ils sont au Marquès donc ils font de l'Arabe pour se préparer comme ça quand ils iront à l'Azhar ils auront déjà un bon niveau d'Arabe donc en général c'est ce qu'ils font tu vois c'est-à-dire tu vas trouver les frères ils font le Marquès on va dire soit il y en a ils le finissent soit il y en a ils vont s'arrêter on va dire au niveau 10 11 à peu près et après ils passent à l'Azhar ça c'est beaucoup de gens sinon t'as des gens ils viennent ils font que le Coran t'as des Marquès on a un surtout il est magnifique ça s'appelle Haramayn Haramayn je voulais masquer là-bas sur le masquer à la banne il n'y avait plus de place ouais c'est sur l'île d'attente en plus là-bas tu manges et tout ouais mais bon tu manges vraiment de miséri frère ah ouais vraiment de miséri tu vois ah ouais c'est quoi c'est du du tarmi du tarmi et tout ça ouais c'est tarmi ou full c'est full beaucoup full des fèves en français et et donc là-bas Haramayn si tu veux de 9h du mat jusqu'à on va dire 15-16h t'es là-bas t'es là-bas t'as plein de profs donc toi tu seras assigné à un prof et et c'est dans l'ambiance t'as que des frères qui apprennent t'as des soeurs aussi t'as des frères oh là là tu je sais pas comment tu me mets mal à l'aise tu me mets mal à l'aise là pourquoi frère moi je suis dans la dunia toi tu me dis qu'on est ça soit de 9h à 15h frère moi je suis dans la dunia frère c'est la vie c'est des célibataires c'est des petits c'est pas vie tu vois et donc t'as ton prof t'as t'as des petits machallah t'as des petits en la et d'un fois t'en avais un somalien il avait un peu une grande bouche tu vois et après je lui ai parlé je lui ai dit mais t'en es au coréen il m'a dit je suis à surat nur mais en partant de la fin en partant de la fin je lui ai dit t'as t'as 14 ans frère tu sais ils s'en voulaient de ne pas connaître assez je lui ai dit mais t'as 14 ans frère 14 ans 14 ans il a de naïs jusqu'à jusqu'à nur tu vois tu vois des petits comme ça ils apprennent tu vois des non c'est magnifique magnifique tu vois et c'est tous les jours sauf ce vendredi tu vois c'est gratuit ils ont des subventions ouais t'as des gens qui aident et tout tu vois c'est magnifique et donc il y en a ils font ça ils font du coréen h24 tu vois après comme je t'ai dit t'as l'azhar donc en gros ça tourne autour de ça on va dire t'as les marques d'arabe les marques de coran et l'azhar voilà l'azhar donc ça fait que l'azhar tu as le collège tu as le lycée et après tu as la djamira il y a même le collège etc ouais ouais il y a le collège mais quand un frère quand un frère il vient tu vois il a fini la langue arabe et tout ça il rentre à quel niveau en général quand tu fais un quand tu vas t'inscrire ils vont te mettre si t'as un bon niveau ils vont peut-être te mettre en dernière année de lycée tu rentres pas tu rentres pas déjà que t'as la djamira d'accord tu vois donc tu vas faire peut-être une année de lycée tu passes ton bac tu choisis ta ta koulia tu es d'accord et c'est comment on disait koulia ouais koulia ouais voilà ton en fait c'est ouais ton ta kassus tu fais en fait genre tu peux aller en tu peux aller déjà en hadith fin tout ça tout ce que tu veux en gros c'est ça c'est quoi c'est quoi c'est dans quoi qu'ils sont qu'ils sont vraiment forts c'est dans le hadith non franchement azhar ben ils sont connus déjà pour pour l'arabe il y a une koulia d'arabe la tuerie ouais 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 c'est le koran par exemple celui qui a fini le koran avant de rentrer à la djamira à l'université il y a un marquette qui n'est pas il n'est pas sur le kahirah il est au coeur je veux dire il est sur une ville je ne sais plus où c'est un internat c'est une koulia de koran tu fais que du koran et tu passes tes kira'at tes lectures du koran tu fais que ça c'est ton c'est ton cursus tu vois non tu n'as pas de bourse d'études je réponds à la question tu n'as pas de bourse d'études mais c'est gratuit c'est gratuit et je me disais donc tu as plusieurs koulia et ben après tu as le koran forcément tu as l'arabe tu as le sharia tu as le soldat le soldat ça met un pied et tout tu as quoi d'autre tu en as une c'est le dira dira satislamia c'est un peu de tout il y a d'arroi d'arroi c'est un cursus pour t'apprendre à comment prêcher comment enseigner etc c'est combien d'heures de cours par jour en fait à la djamira on parle bien de la djamira à l'université tu n'es pas obligé d'y aller tu vois tu n'es pas obligé d'y aller tu peux soit choisir tes cours ou à l'université pour les soeurs il y a la même chose frère et soeur il y a la même et en fait tu as normalement on va dire tu as de même pas jusqu'à 13h on va dire de 8h jusqu'à 13h en moyenne et c'est fini c'est pas toute la journée d'accord tu vois c'est pas mal franchement c'est pas mal et en fait ce qu'ils font les gens c'est que c'est qu'en fait ils achètent les livres etc et soit ils vont au cours qu'ils veulent soit ils ne vont pas du tout ils ne vont qu'à que aux examens d'accord non il y a ils ne font pas de cours d'arabe de mise à niveau il y a un marquès qui est affilié à l'azard qui fait ça mais il est très cher donc en fait le mieux c'est que tu fais un marquès normal et après tu vas c'est que c'est connu de ce marquès marquès chers aid d'accord c'est vous l'azard c'est un chien non ouais c'est ça madinatmas à la fin madinatmas l'abassia avant non non attends l'abassia l'abassia dans madinatmas non quand tu sors un petit peu c'est pas très loin mais tu sors un peu c'est Moustapha Nahas et tu vas tout droit exact j'ai encore des souvenirs en peine ah frère Moustapha Nahas c'est wahmed zumur ah ouais eh frère l'Egypte ça me manque à chier ah là là pas ça même salat non aïe 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 l'Egypte ça me manque de fou tu me dis salat ça aurait pas les pocs frère non franchement pour tout le monde les hommes les femmes les enfants magnifique et ouais pour les enfants aussi c'est les frères généralement mettent leurs enfants dans des écoles azharit les frères ouais ouais la plupart ouais la plupart ceux que je connais d'accord parce que vraiment le programme azharit pour les enfants c'est de la tuerie frère c'est vraiment de la tuerie tu vois ils font du tafsir ils font du hadith ils font du fiqh et tu choisis ton mazhab ah ouais quand même ouais coran en fait il y a une différence entre les égyptiens et les non-égyptiens les étrangers les égyptiens en théorie bien sûr ils sont censés arriver en fin de en fin de lycée en fin de lycée au bac ils ont le coran c'est dans leur programme ils ont le coran toi en tant qu'étranger je crois que ça fait à peu près deux juge je crois dans l'année deux juge tu vois bon les étrangers ne leur demandent pas le coran de la même façon que les égyptiens d'accord je fais pas je fais pas je fais pas je fais ouais ah franchement c'est franchement l'égypte c'est vraiment non c'est de la tuerie la tuerie tu vois là ça te fait combien d'années là-bas ça fait trois ans et demi trois ans et demi non c'est rien t'inquiète tu penses pas retourner à l'Algérie frère je crois que tu es le seul algérien qui déteste l'Algérie je te l'ai une nuit des jours ils vont te renier les Algériens là ah frère renier non dans l'Egypte frère c'est c'est magnifique magnifique donc du coup tu conseilles d'économiser combien d'argent pour pouvoir vivre le temps de faire une année de lycée et quatre ans de licence islamique alors ça va dépendre si t'es seul si t'es en famille si tu veux vivre seul si tu veux vivre en colloque ça va dépendre de plein de choses le mieux c'est d'avoir plus de moyens on va dire à l'année ça va aller en on va dire je pense que le frère le frère il est pas marié je crois je te pose la question 2000 s'il est pas marié qui vit en colloque tu peux t'en sortir on va parler juste du loyer tu peux t'en sortir à des fois 50 euros on va dire 50 euros et en couple le budget pour un an de marques pour un an de marques le marques c'est en couple on va dire les semaines ça fait 40 euros 45 euros donc à deux on va dire 90 donc si tu comptes fois aller en moyenne fois compte fois si tu sais lire fois 13 voilà compte 90 fois 13 ça c'est que le marques sans le loyer franchement ça va c'est pas cher c'est pas cher la vie en vie c'est pas cher par rapport au Maroc par rapport au Maroc c'est pas cher j'ai un ami à moi il est là-bas il habite à Maroc il m'a dit franchement par rapport au Maroc c'est de donner ouais c'est sûr après c'est pas la même vie c'est pas le même cadre de vie tu vois le loyer tu peux trouver si tu veux aller dans le grito ou si t'as que celle dans le grito tu peux trouver à 50 euros le loyer tu as le baron toi aussi ouais non moi je parle le baron comme ça l'heure t'es fou le soleil il rentre pas le baron hein t'es fou le soleil il rentre pas frère ouais t'es fou l'afnée t'as le voisin juste bah oui ton voisin tu lui passes le salam là en mal non mais après si t'as pas les moyens c'est très bien alhamdulillah tu vois moi j'habite Arba Onos j'habite Arba Onos c'est c'est là Abdullah Arba Onos moi tu veux t'attacher moi le khamis que qu'est-ce que tu as ouh khamis khamis c'est c'est propre t'es loin non mais maintenant maintenant ils ont fait une nouvelle route là qui passe direct ouais ils en font encore plus maintenant maintenant il y a des ponts t'es fou tu passes en deux secondes de là à là et tout il y a plusieurs questions intéressantes là j'arrête bien il y a des questions intéressantes et moi c'est bientôt l'heure de salat ici et bon vas-y tu vas me laisser ça avec eux je te laisse tourner le téléphone comme tu veux sinon c'est une dixième partie après salat inch'Allah mais attends là il vient juste de faire la donne il y a encore cinq minutes avant d'aller à la salat frère nous on a pris ça fait deux heures et demie ici c'est ici c'est comme l'Europe les frères et sœurs dites-nous deuxième partie ou pas envoyez envoyez les huit envoyez les non est-ce qu'on fait une deuxième partie après salat je te pose de combien là vingt minutes t'as besoin ouais environ mais là pour l'instant on peut continuer tu peux répondre déjà à la question d'accord bah dis-moi la question la question salam alaikum qu'est-ce que vous conseillez pour une sœur seule avec enfant chose endroit où elle est où éviter peut-elle aller étudier seule auprès des chuyres bah déjà est-ce qu'elle a l'arabe déjà pour commencer par l'arabe à part si elle a de l'arabe évidemment évidemment le marquès ensuite si t'as un enfant si t'es seul avec un enfant une colloque une colloque comme ça quand toi ça dépend de l'enfant il a quel âge s'il est trop petit une colloque comme ça si tu peux trouver une sœur qui te garde l'enfant pendant que toi tu vas faire ton cours ou si ton enfant il est on va dire à partir de 4 ans tu le poses dans une habana dans une petite maternelle on va dire et toi tu fais ton cours et puis tu le récupères ça serait ça ensuite être assez proche d'un malquel ça serait beaucoup mieux si tu peux parce que le trajet ça oui on conseille MF 001 23 moi je conseille le Lala je vais poser la question donc d'être à côté du marquès et voilà pour une sœur seule c'est ce que je conseillerais 6 mois peut-être bénéfique pour apprendre l'arabe au moins qu'on prend l'arabe c'est quelqu'un qui apprend vite ouais si tu te déchires ouais si tu te déchires ouais tu fais quelqu'un qui apprend vite ouais quelqu'un qui apprend vite et tout ça et en privé aussi de faire du des cours privés en plus tu vois et ben voilà 6 mois ouais tu peux c'est déjà bien c'est déjà bien tu vois il y avait d'autres questions au-dessus il y a un frère qui a demandé un truc attends il y a une année à vous sérieusement il a demandé une année pour je crois pour un célibataire pour vivre une année compris c'est combien ça c'est quoi une année compris je n'ai pas compris tout compris peut-être je pense il a voulu dire comment une année ben ça dépend déjà tu comptes le Marquez on va dire allez allez 45 euros fois allez on va dire une année fois fois 10 parce que c'est pas c'est un peu plus d'un mois le Moustawa donc ça fait on va dire 450 euros le loyer si t'es un colloque on va dire allez minimum 50 donc ça fait 600 euros donc ça fait déjà 1050 et après ta bouffe ça dépend comment tu manges si tu veux manger comme un comme un égyptien tu vas payer rien si tu veux manger comme un américain ou comme tu vas avoir un truc comme ça tu vas payer beaucoup donc on va dire allez pour un célibataire allez je vais être gentil allez 150 200 euros pour toi je pense donc ça fait tu comptes à 1000 2000 2005 on va dire peut-être l'année peut-être peut-être un peu moins 2000 tu as une bonne question quelqu'un qui dit quand il dit si tu as un master ou une licence islamique à l'université de l'hasard est-ce que tu peux devenir imam ou enseignant là-bas en égypte franchement je pense pas qu'il favorise les étrangers en tant qu'enseignant mais par contre par contre dans les pays du golf il peut devenir imam dans une mosquée dans le monde même en Algérie ou en Indonésie ou je sais pas où si tu as un niveau en azar le diplôme d'azar il est très reconnu il est très reconnu celui qui a un diplôme d'azar il va au Qatar il va au Koweït s'il connait le corinne par coeur il devient imam d'une mosquée là-bas normal bien sûr il a un salaire il a une maison tout la pomme de terre 2000 euros exactement voilà c'est ça il a dit une année j'ai dépensé avec un colloque de 4 frères on mangeait pommes de terre 2000 euros voilà donc on va dire le minimum ça sera 2000 euros m'ach'Allah c'est bien m'ach'Allah pas mal pas mal sinon bon je ferai peut-être encore des questions à la coulée ça va être l'heure de salat pour moi donc dès que je reviens de salat on fait la deuxième partie inch'Allah ok envoie-moi un message sur whatsapp inch'Allah et je viens vas-y il n'y a pas de problème inch'Allah allez salam alaikum salam alaikum les questions c'est pour après salat inch'Allah et je vais